C'est votre participation à ce 71e congrès national des pharmaciens dans une région et une ville à laquelle, vous le savez, je suis personnellement très attaché. Depuis plus de 15 ans, j'interviens à cette tribune et ce discours a forcément une tonalité particulière puisqu'il s'agit pour moi du dernier que je prononcerai en qualité de président de la Fédération. Je n'ai certainement pas l'intention de vous faire un discours d'ailleurs, mais au contraire, vous parlez des combats que nous avons à mener aujourd'hui, des combats que nous aurons à mener demain et de la confiance que j'ai dans notre beau métier. L'environnement de la pharmacie d'officine est un paysage où se met soleil et nuage. Pour reprendre les propos de Dominique Jourdan, récemment élu président de la Fédération internationale pharmaceutique, que je salue et je félicite, je suis bluffé par l'évolution de la pharmacie française durant ces dernières années. Oui, chers consoeurs, chers confrères, même si j'entends dire depuis des années que l'avenir de la pharmacie d'officine est fini, je suis pour ma part convaincu des nombreuses opportunités qui sortent à notre profession. La proximité, le maillage territorial, la disponibilité et la compétence des pharmaciens d'officine sont les atouts de notre profession. Dans un monde où l'accès aux soins primaires, aux soins non programmés, relève pour de nombreux patients et usagers d'un réel parcours du combattant. Au-delà de la problématique de l'accès aux soins, l'accompagnement du patient dans le parcours de soins est lui aussi au cœur des enjeux de santé publique. Éviter les ruptures, éviter les incompréhensions lors des passages hôpitales vides, contribuer au travail coordonné entre les différentes professions de santé prenant en charge le patient, participer à la meilleure compréhension du parcours proposé et des médicaments prescrits, autant de situations où les pharmaciens d'officine et hospitalier sont et doivent être ceux qui entourent et confortent les patients dans leur prise en charge. Mais attention, toutes ces missions confiées nécessitent que l'économie de nos entreprises permette de répondre aux attentes exprimées ou ressenties. Oui, la Fédération a fait le bon choix, seule, il y a quatre ans, d'engager la transformation du mode de rémunération d'officine afin d'introduire les honoraires, et ceci pour moitié de sa rémunération actuelle. Rien n'aurait été possible sans cette première étape lors de la renégociation quinquennale avec l'assurance maladie en 2017. Oui, la Fédération est favorable à l'introduction aux nouveaux honoraires en 2019 et 2020 permettant d'atteindre un taux de l'ordre de 75% de la rémunération officinale. Oui, la Fédération est favorable à l'évolution de notre métier orienté vers sa dimension plus professionnelle de santé. Oui, la Fédération reste attentive à la capacité économique des entreprises officinales à exercer toutes leurs missions. Mais nous le redisons une nouvelle fois à l'État. Non, la Fédération ne peut accepter les effets ravageurs sur l'économie de l'officine, des lois de financement, de la sécurité sociale successives, qui réduisent nos moyens au moment où les demandes d'intervention des pharmaciens dans la prise en charge des patients sont de plus en plus fortes. De leur implication dans la prévention se font elles aussi de plus en plus préviantes. Je pense ici à l'expérimentation de la vaccination en officine dont le succès ne se dément pas. Il est urgent de mettre un terme à la dégradation économique sur le cœur de notre métier, à savoir la dispensation des médicaments afin de répondre aux défis relevés, afin de répondre en présent aux nombreuses attentes de la population. Il est urgent de soutenir effectivement ceux qui font le choix d'être pharmaciens professionnels de santé. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui subissent de plein coué les effets des mesures de baisse de prix résultant des RFSS successives. C'est ici que se trouve l'explication du refus de signature de la demande à la Convention pharmaceutique par la Fédération. Le comité de suivi des génériques, convoqué pour début novembre, annonce à lui seul des baisses de prix dont les efforts sur l'officine vont adroisiner les 100 millions d'euros, soit 30 millions de plus que l'accord de la Convention sur l'année 2019. Il faut donc continuer de détacher la rémunération officinale des prix des médicaments. Mais il faut aussi prendre à bras-le-corps le dossier du générique, notamment sa rémunération. Cela fait des années que la Fédération le demande. Il faut maintenant passer aux actes. Il est tout aussi inconséquent et incohérent de ne pas autoriser la substitution pour les biosimilaires en officine. Il est totalement incohérent d'envisager la création dans le PLFSS d'un groupe de médicaments dit hybride qui aurait le prix des génériques sans en avoir les avantages pour le pharmacien. C'est le meilleur moyen de rarattir leur déploiement. Bien entendu, nous sommes aussi très attentifs et l'ensemble des organisations à ce qui est en train de se passer au niveau de l'autorité de la concurrence qui a mis en ligne une consultation publique sur la pharmacie d'officine et la biologie depuis jeudi dernier jusqu'au 18 novembre. Il faut aller la consulter, il faut répondre aux questions. Madame la Ministre, je souhaiterais que nous parlions ouvertement des sujets. Si nous voulions réussir Ma Santé 2022, il faut faire confiance aux professionnels de santé, chacun dans le cadre de ses compétences. Il faut faire confiance aux pharmaciens et leur donner les moyens de cette confiance. C'est bien de confiance qu'il s'agit quand on demande aux pharmaciens de mener des entretiens et de vacciner. En ce mois d'octobre où démarre la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, je me réjouis de la confiance réitérée par vous-même au travers de la décision d'étendre à deux nouveaux territoires, Haute-France et Occitanie, l'expérimentation de la vaccination par les pharmaciens. D'élargir les populations cibles accessibles à la vaccination par les pharmaciens. De donner la capacité à tous les pharmaciens de délivrer, sur présentation du bon, le vaccin, et de permettre sa prise en charge, même en cas de prime aux vaccinations. D'envisager l'extension à tous les pharmaciens dès 2019 de la capacité de vacciner à travers une modification législative inclue dans la loi de financement de 2019 du tout de la sécurité sociale. Je me permets encore de rappeler qu'il y a trois ans, la Fédération était bien seule à défendre la vaccination par le pharmacien. On voit qu'aujourd'hui de nombreux acteurs nous ont rejoints et c'est tant mieux. La réussite de cette expérimentation nous confirme que nous devons être à l'écoute des besoins et des attentes des patients. Nous devons être ambitieux et confiants sur les capacités de notre profession à faire, ceci dans le respect des autres professionnels de santé et en logique de coordination des soins. Si nous sommes exigeants envers nos interlocuteurs dans nos demandes, nous nous devons aussi la même exigence dans notre comportement de professionnels de santé au comptoir, dans les accompagnements que nous pouvons leur proposer, aux patients qui le souhaitent avec des entretiens avicats, arrondés, asthmes et demain en oncologie, aux personnes de plus de 65 ans en ALD ou plus de 75 ans ayant plus de 4 molécules prescrites en traitement chronique avec le bilan partagé de médication. De nombreux pharmaciens sont formés. Maintenant est venu le temps de l'action. Nous devons tous faire comme présent. Il n'est plus le temps de tergiverser ou de s'interroger, car les patients, les usagers, souhaitent voir ces services rendus dans leur officine habituelle. Cette nouvelle organisation nécessite des aménagements complémentaires, parfois une réorganisation d'officines afin d'offrir un local adapté qui permettra demain aussi d'accueillir la télémédecine et la télépharmacie. C'est vrai, mais il ne faut plus attendre. Lancez-vous maintenant, sinon demain, d'autres professionnels ou supplantés. Autre défi majeur pour notre profession, celui de la qualité de notre exercice professionnel. Nous venons d'en parler dans ce dernier débat. La Fédération et moi, à titre personnel, avons toujours défendu la qualité. Aujourd'hui, l'ordre pilote en partenariat avec les syndicats, les étudiants, les associations, les groupes de travail sur le sujet. La qualité, l'efficience, la lutte contre les erreurs, la hiatrogénie médicamenteuse, doivent être au cœur des préoccupations du pharmacien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le pharmacien est aussi un chef d'entreprise. Nous devons donc examiner avec vigilance les propositions qui seront formulées afin qu'elles restent compatibles avec notre exercice quotidien dans l'intérêt des patients et avec une soutenabilité financière acceptable pour tous, sans amputer le temps, devant être consacrés à toutes les missions qui nous sont confiées par un homme. Je tiens à me féliciter de l'introduction par un grand nombre de députés de l'article 43 bis. J'espère que ce que nous appelions de nos voeux depuis de nombreuses années, de donner dans des cadres protocolisés la possibilité de la prescription pharmaceutique, comme le dirait notre président du Conseil de l'ordre, dans un certain nombre d'orientations et de cas. Donc j'espère vraiment que ce texte ira au bout de son parcours parlementaire. Vous le voyez, chers penseurs, chers confrères, si les risques sont présents, risques économiques, attaques répétées des fondamentaux de notre profession, monopole, capitale, les opportunités pour notre profession sont nombreuses, le rôle du pharmacien dans les soins primaires, l'exercice à l'intérieur des équipes de soins primaires, les liens avec l'hôpital, le développement des CPTS, la prévention, tout cela est devant nous. Madame la Ministre, si vous étiez présente aujourd'hui, je vous dirais qu'il est temps d'écouter les pharmaciens concernant l'économie de l'officine. Madame la Ministre, je vous dirais qu'il est temps de mettre tous les sujets sur la table. Madame la Ministre, il est temps de saisir les opportunités de notre profession, parce que Madame la Ministre, c'est ensemble que nous réussirons ma santé 2022. Merci aux exposants qui rendent aussi l'organisation de ce congrès qui donne l'occasion de les rencontrer. Merci à l'ensemble des équipes en charge de l'organisation du congrès. Merci à tous d'avoir été présents durant tout ce congrès à ce moment. Applaudissements Applaudissements. Applaudissements.